J'avais envie de travailler avec des gens pour qui c'était très important de faire ce film. Et c'est la relation que j'ai eue par exemple avec François Cluzet sur N'est le dit à personne. Et quand le film a commencé, la prépa a commencé, je me suis pensé à ça. Et je me suis dit c'est très important d'avoir avec moi des comédiens qui allaient me soutenir là-dedans. Parce que j'ai quand même fait ce film un peu dans des conditions de premier film. J'ai l'impression de tout recommencer à zéro. Faire un film aux Etats-Unis, notamment à New York, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'ils ont des règles totalement différentes, ils ont une culture différente. Donc forcément, il y a des choses de relations humaines sur un plateau qui sont totalement différentes. T'as pour être Guillaume, avec toute l'expérience qu'il avait, là-bas t'es pas grand chose. Et faut tout reprendre un peu à zéro. Ça a été un peu un traumatisme pour moi tout d'un coup d'arriver sur un tournage avec des gens totalement différents et à qui je n'avais jamais travaillé et à qui je n'avais pas cette complicité. Quand elle est venu, on va avec elle. Et jusqu'à là, quand il parle des drogues et tout, un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. C'est pas Talon de Nathan. Je pense que ça c'est une complication supplémentaire. Il était déterminé, despite le chaos autour de l'enquête de faire un film en New York et d'avoir de parler en anglais, ce que vous pouvez voir, c'est très frustrant. Il était un homme articulé, un homme facile avec la langue. Quand il n'était pas capable de dire exactement ce qu'il avait dit en anglais, il était juste... Il était en train de faire des choses. Mais il était tellement confident, tellement animé, tellement généreux et douloureux. Et je dois le donner parce que les New Yorkers, nous sommes très difficiles. Et nous donnons des gens un problème difficile, surtout quand ils viennent avec un petit accent français. Donc si tu n'as pas les gens à qui tu as une simplicité de rapport et une complicité évidente, ça me semble très, très difficile. C'est pour ça qu'il a tout fait pour nous emmener un minimum de français là-bas avec lui, parce que je pense que ça l'a un peu rassuré. Mais j'ai appris beaucoup. Même si ça a été compliqué parfois, j'ai appris beaucoup en faisant ça. La première ligne doit être sur le banan. Tu dis « What the fuck ? » Et puis tu changees pour le focus sur le front, qui prend le radio et dit « All his life ». Moi je suis là. Il décide de sortir. Je le sors là. Tu prends le match. Et clac, clac. Let's go ! Allez, Dr. Waffin, putz vos mains dans le air ! Sous-titrage Société Radio-Canada